Il faut comprendre que ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Il y a une date plutôt rare. Nous avons dit que le 25, c'est du 2 au 25. Ils n'ont pas commencé le 2. On a commencé le 4. Ils sont en train de tirer. Nous sommes aujourd'hui le 15, il ne reste que 10 jours. Moi je leur ai dit, même s'il reste 2 jours, si ils ont la volonté, ils peuvent nous accorder les 8 millions. Même s'il reste 2 jours. Mais je leur ai fait comprendre dans la salle aussi, que si à la date du 25, rien n'est fait, on n'obtient pas, en tout cas ce que nous avons demandé, après le 25, nous avons déclenché la grève. Salut ! Salut ! Salut ! Vive la grève ! Et c'est le mot qu'ils ne veulent pas entendre. Parce qu'ils nous ont même dit dans la salle là-bas, que dans nos déclarations avec la presse, de ne pas parler de grève. Vive la grève ! Vive la grève ! Vive la grève ! Donc voilà, ils sont en train de faire en sorte que nous tirions sur la ficelle pour qu'on vienne vers les vacances et que les examens se tiennent dans les conditions normales. Rejetés ! Vive la grève ! Par tous les enseignants, dans toutes les petites villes, ils ont été rejetés. Et aujourd'hui, ils remettent de l'argent encore à ce groupe-là pour tenir leur congrès demain et après-demain. Le congrès ! Ça, c'est une stratégie pour qu'après, les jeunes vont dire, bon, comme il y a deux slèbes maintenant, allez vous entendre. S'il n'y a pas d'entendre, on ne peut rien vous accorder. Alors que le syndicalisme, c'est la représentativité. ils n'ont pas de représentants à la base. C'est pas un slègue, ça ! C'est pourquoi c'est pourquoi nous, nous avons décidé au niveau du pré-exécutif que si toutefois ce congrès se tient et sous le label slègue, ils peuvent tenir leur congrès. Pour cela, on vous appelle. C'est pour cela, on vous a appelé aujourd'hui pour que nous puissions partager ces informations-là. Si vous êtes d'accord sur ces mesures-là, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Viens. Donc si, toutefois, si toutefois, le congrès se tient le 17, ce sera le majeudi et le jeudi, les journalistes me disent est-ce que j'ai la preuve ? J'ai dit oui, j'ai la preuve. Pourquoi, eux, on ne les a pas empêchés de tenir le congrès ? Pourquoi on leur a donné une salle pour tenir le congrès ? Pourquoi ce sont les préfets, les DPE, qui ont signé leurs représentants qui sont venus et qui sont invités maintenant pour le congrès-là ? Ce sont les DPE et les préfets qui ont signé les émissions de ces délégués-là ? Oui ! Pour faire comprendre l'opinion nationale, et internationale qu'ils ont des représentants dans les préfectures. Ce sont les chômes d'établissement qui ont été désignés par le ministre K. O. Carré qu'ils ont mis en route et auxquels ils ont remis les ordres de mission pour venir participer à leur congrès. Ce ne sont pas des enseignants. Donc c'est pour cela. C'est pour cela. Si le congrès se tient, il faut faire comprendre comme ils ne veulent pas comprendre que c'est Damantin qui est le danger de ce pays-là parce que c'est lui qui est censé connaître les textes registrants les relations sociales. Il est incapable de donner la bonne explication au peuple de Guinée. Oui ! Il est en train de prendre des décisions qui sont de nature à compagnon de la paix et la quiétude sociale. Sociale ! Oui ! Donc nous allons vous montrer que nous sommes déterminés à nous battre pour faire prévaloir les libertés syndicales, les droits syndicaux qui sont pieds. Pourquoi cela ? Ça c'est grave. Ne veux pas la paix. On envoie une équipe à Zéla Corée et on dit non ! Pas question ! On demande son départ. où est la justice sociale ? Il n'y en a pas ! Il n'y en a pas ! Où est la justice dans ce pays ? Il n'y en a pas ! 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 Oui ! Ça c'est la justice sociale pas de paix. Il n'y en a pas ! Alors pourquoi cette discrimination ? Un gouvernement en favori les hommes en rejette les autres. Pourquoi cela ? Parce que nous nous sommes le droit à la grève 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 Nous n'allons pas n'est-ce pas ? Nous n'allons pas à chercher n'est-ce pas ? recours à l'air Notre recours c'est la grève conformément n'est-ce pas aux textes juridiques aux conventions internationales ratifiées par notre notre pays la convention 87 qui nous donne la liberté syndicale et l'article 20 de notre constitution qui nous donne le droit de grève et l'article L028 résistant le statut général des fonctionnaires qui nous donne le droit et la liberté qui sont garanties mais quelle est cette garantie-là que nous nous avons le seul il n'y en a pas il n'y en a pas partout on est persécutés nos responsables sont persécutés par les décennies les dépré à l'intérieur du pays pour défendre les libertés et les droits syndicaux merci nous n'accepterons pas que nos draps soient pétinés et que nous croisons les bras pas question c'est pour cela je vous appelle n'est-ce pas à la vigilance soyez un vigilant et très très vigilant soyez unis résistants aux pressions parce que ce que je vais vous dire c'est que le combat pour les 8 millions est plus encore ardu que le combat pour les 40% vous avez déjà entendu les autres personnalités de l'Etat qui sont prêtes qui sont prêtes à la front nous ne sommes pas prêts à la front mais nous sommes prêts à défendre nos droits nous sommes prêts à réclamer nos droits nous sommes prêts à arracher les 8 millions que nous réclamons non, non, non on n'a pas besoin d'affront le diamant l'eau le diamant l'eau le pauvre toutes ces recettes-là permettent aujourd'hui ici à la volonté de payer tout l'ensemble des thèmes de la Guinée pas seulement les enfants à plus de 15 millions de francs par thème il croit il croit il croit que nous ne voyons pas la vérité il croit que nous sommes des des cancres nous avons lu nous avons lu le budget nous avons lu le budget et donc à tout le monde nous savons qu'il y a de l'argent dans le budget oui oui aucun n'a dit d'arrêter un citoyen encore moins un syndicaliste à partir de 18h la priorité la priorité est un citoyen oui oui mais les autorités se permettent d'enlever un syndicaliste à 30h du matin alors camarades levois-nous pour défendre nos droits pour défendre nos libertés nous soutenons et nous soutenrons jusqu'au bout qu'est-ce qu'il a fait ? le fait seulement le fait seulement de cocter les travailleurs qui sont dans les sources minéraires qui étaient avant dans l'USTG et la CNTG parce que ces travailleurs l'ont lu dans son syndicat depuis qu'ils sont à la tête de cette centrale jamais la centrale n'a fait obtenir une augmentation de salaire ici c'est toujours l'inter-syndicat de l'éducation FSP-SLEC qui s'est toujours bâti et après les autres travaillent en profite ça a toujours été comme ça c'est vrai il a fallu l'inter-syndical pour qu'il y ait l'inter-central et aujourd'hui l'inter-syndical n'existe plus c'est le seul FSP-SLEC qui s'est le prêt c'est les syndicats qui sont à la sorte de l'état du gouvernement ce sont les outils du gouvernement partout où vous voulez vous l'avez pour défendre les intérêts des travailleurs c'est eux qui se mettent à travers nous ne cédons plus plus jamais à ces manipulations de ces syndicalistes verrés de ces anarcho-syndicalistes je ne vais pas cela raconté d'une importe de quoi quand il voit un syndicaliste qui se bat pour défendre les intérêts des travailleurs on le traite de salue 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 est-ce que vous êtes prêts à aller au combat oui vous êtes prêts à aller au combat oui ils sont prêts alors si le congrès se tient si le congrès se tient demain un peu demain le nom dit on va engager la grève alors vous allez transmettre ce message là à tous les anciens de la République ça c'est la première phase deuxième phase je suis en train les négociations jusqu'au 25 sans qu'on ait un résultat par rapport aux 8 millions à partir de 25 là aussi nous allons on va pour convaincre une assemblée générale non 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 c'est un begin merci 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 Camarades, salut ! Salut ! Camarades, salut ! Salut, 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 salut ! Je voudrais ajouter quelque chose à ce que le général a dit. Sous-titrage ST' 501